Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui je suis avec Jordan qui a travaillé dans un abattoir On va en savoir plus parce que là c'est une expérience un peu différente des autres On ne travaille pas en ferme ou dans un restaurant à Sydney Les abattoirs ça va être un peu spécial Mais ça va nous intéresser Alors Jordan déjà, bonjour Jordan Salut Damien Donc voilà, enchanté en tout cas de pouvoir t'interviewer sur cette thématique bien précise Déjà présente-toi Qui tu es, pourquoi tu es parti en Australie Et quelle ville d'arrivée tu as choisi pour arriver en PVT Australie D'accord Alors du coup moi, en fait je suis parti avec un ami à moi On a tous les deux 23 ans Et on avait envie de partir parce que moi de base j'aime bien aussi J'aime bien aller voyager, aller rencontrer de nouvelles personnes Et donc du coup on a décidé avec mon ami que je connais depuis 10 ans C'est un très bon ami à moi Et du coup on a décidé de partir à Brisbane D'accord, tout simplement On est arrivé à Brisbane D'accord, donc vous êtes parti entre amis Vous avez choisi la ville de Brisbane C'est à quelle période de l'année du coup à l'époque ? C'était en mars ? On est arrivé le 13 avril 13 avril, d'accord 12 avril ou 13 avril, ouais D'accord, donc si vous choisissez comme Brisbane Comme Jordan, la ville de Brisbane il fait beau toute l'année C'est l'avantage Et avril pour travailler dans les fermes de fruit picking C'est une excellente période au passage Alors, tu es arrivé à Brisbane Du coup, comment tu as orienté ta stratégie ? Comment vous vous avez orienté tous les deux à l'année de votre stratégie ? Est-ce que vous étiez tous les deux ? Alors du coup, nous on est arrivé dans le Noman Hotel Ça, on voulait acheter un véhicule au début C'était dans l'optique un petit peu de partir directement Et aller chercher des fermes pour faire les trois mois directement Et finalement, on est resté deux mois On n'a pas réussi à trouver de travail On a envoyé quelques CV Moi, je fais de la restauration en France Donc j'ai envoyé ça directement dans les restaurants Mais je n'ai jamais eu de réponse positive J'ai fait un petit peu de Burit Juste pour... Parce que ça a commencé à être très compliqué Les deux premiers mois Quand tu fais deux mois Au début, tu... Enfin, tu... J'utilise beaucoup d'argent Voilà, c'est ça Donc tu as perdu du temps Et de l'argent Classique, je te rassure Et du coup, comment tu as renversé la vapeur ? Alors du coup, j'ai fait une connaissance là-bas directement Au Brisbane Et c'était une fille en fait Qui avait un contact pour travailler dans une engine à viande Du coup, en abattoir Et du coup, elle m'a... Parce qu'en fait, les filles Là-bas ne peuvent pas rentrer sans garçon Du coup, ça l'arrangeait aussi bien Du coup, qu'on vienne Et on était tous les deux contents Et au final, du coup, c'est grâce à elle Que j'ai pu faire mes trois mois là-bas D'accord Donc, on vous le répète souvent Sur cette chaîne YouTube Les backpackers en témoignent Il faut absolument avoir au moins quelques contacts Qui permettent de débloquer la situation Car sans contact, on va un peu dans la jungle Sans avoir vraiment une carte On ne sait pas où on va Donc voilà, toujours avoir des contacts Commencez par les backpacks On vous le répète et on vous le répète Très bien Donc, cet abattoir, il était situé dans quelle ville ? Du coup, il est situé à Singleton C'est à 2h30 de route de Siné Très bien Une ville de 30 000 habitants D'accord Donc, vous avez fait un peu comme un peu de route Donc, vous êtes dirigé vers le sud Donc, vous le voyez sur la carte La ville de Singleton Que je ne connaissais pas Ça ne doit pas être très grand, mon ami Non, non Donc, toi, tu avais acheté un véhicule Juste avant de commencer Parler vraiment purement du shop Tu avais acheté un van, un break, un 4x4 ? Non, du coup, au final, on n'a vraiment rien acheté Parce que Ah, d'accord Moi, je suis parti avec 5 000 dollars En fait, dans l'idée, on s'est dit Soit on cherche un van après les 15 jours Ou soit on essaie de trouver du travail à Brisbane Au final, on a essayé de trouver du travail Ça n'a pas donné grand-chose Mais voilà On n'a pas acheté de véhicule On a peut-être fait une erreur Comment tu t'es rendu, du coup, dans la ville de Singleton En Australie ? On a fait 14 heures de train D'accord Donc, il faut toujours être motivé en Australie Et faire beaucoup de distance, des fois, pour un job qui ne va pas forcément aboutir Il faut savoir se casser les dents pour réussir Donc, 14 heures de train Arrivée à Singleton Et alors là, du coup, comment ça s'est présenté ? Parle-nous un petit peu, justement Des premières heures, de l'entretien En fait, j'ai plus ou moins côtoyé une contracteure C'était une personne qui travaillait dans l'usine Mais qui recrutait énormément de backpackers Et qui louait, j'imagine, que c'était ses maisons Elle devait louer ses maisons, du coup, en contrepartie De trouver des travailleurs Et du coup, on est arrivé à Singleton Ça devait être un dimanche Et du coup, il y a un des colocataires qui est venu me chercher directement en voiture D'accord Jusqu'à la maison D'accord, tout simplement Donc, en ferme Ou maintenant dans les abattoirs Chose que j'ai ignoré On peut faire face aux contracteurs Qui sont des intermédiaires Entre l'entreprise et la personne qui veut travailler On pourrait le voir un peu comme des chasseurs de tête Qui touchent leur commission Alors, moi, les contracteurs Il faut s'en méfier C'est mon avis C'est mon expérience C'est souvent les expériences des backpackers Ce contracteur était réglo Tout était net Pas tout était bien Il n'y a pas eu de problème Ah ouais Là, par contre C'était Ouais Franchement, c'était réglo La paye On la recevait directement à l'usine Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire Je ne sais pas si je crois que les contracteurs Ça se passe comme ça C'est plus ça, normalement C'est que le contracteur te paye directement Sans passer par le fer Et donc là, c'est là où il y a justement ce problème C'est vrai que je ne t'ai pas dit En fait, avant de partir aussi à Singleton On a fait un lift avec une personne Pour du coup travailler à Bowen On avait un plan quasiment sûr Et moi, je n'avais presque plus d'argent Donc, je me suis dit Vas-y, on y va C'est parti Et au final, on est arrivé là-bas Et le contracteur qui nous a dit Qu'il fallait qu'on attende deux ou trois semaines de plus C'est qu'il fallait payer 220 dollars de loyer par semaine Donc, on est parti directement D'accord Donc, voilà Il faut des fois refuser des plans Savoir perdre de l'argent et du temps Pour mieux se relancer la machine C'est ce qu'a fait Jordan Au passage, Bowen n'a souvent pas une réputation extraordinaire À prendre avec des pincettes J'en parlais il y a encore quelques minutes Avec un backpacker qui travaille dans les tomates notamment Donc, voilà Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire Pour se casser le dos Donc, on va revenir directement au sujet dans l'abattoir Alors, cet abattoir dans la ville de Singleton Alors, à quelques kilomètres Comment ça s'est passé les premières heures ? Parle-nous un petit peu des premiers jours En fait, 24 heures ou 72 heures avant On a fait une induction En fait, c'est pour te présenter l'usine Un petit peu ce qu'il y a comme pièce Comme ça, au moins Si vraiment tu vois que tu ne peux pas supporter Tu ne commences pas Donc, on a fait ça De toute façon, on n'avait pas trop le choix Il fallait qu'on travaille Moi, il me restait 300 dollars Donc, j'ai dit Ce n'est pas grave, j'y vais Même si j'avais vu Ce n'était pas terrible Mais bon, je me souviens On est parti Donc, voilà On est arrivé On travaillait de 15h à 1h du matin À un peu près Ah oui, d'accord Donc, ça fait comment ça ? D'accord, ouais Ouais Ok Très bien Donc, une induction Je suppose que tout de suite On prend la température Enfin, la température dans le sens négatif du terme Les odeurs Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident Donc, cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde On vous prévient En Australie, il faut savoir travailler dur Pour gagner beaucoup d'argent Il n'y a rien qui est facile Donc, l'abattoir Donc, voilà 15h, 1h du matin Donc, on t'a mis dans une mission Tu as une mission principale ? Alors, il y avait trois salles Il y avait du coup la salle Où il y avait vraiment les tripes Ah Il y avait la deuxième salle Là où tuaient les vaches Et qu'ils enlevaient la peau La langue et tout Et moi, j'étais dans la troisième salle Donc, c'était un peu plus safe On va dire Plus light On peut dire ça comme ça Ouais, plus light Ouais Moins de sang Mais, ouais Il y avait moins de sang Même si j'en ai eu quand même J'en ai quand même eu pas mal Pendant trois mois Mais, ouais Il y avait moins de sang Excellent Donc, quelle a été ta mission Précisément pendant ces trois mois ? Est-ce que tu as fait une tâche précise Ou tu as fait toutes les différentes missions Tout le cycle de l'abattoir ? C'est un peu compliqué Ouais C'est un petit peu compliqué Ouais On tournait sur 11 postes, en fait Dans la journée, on faisait Il y avait 11 postes D'accord Et du coup, on changeait toutes les demi-heures Parce que quand on tient un couteau à la main Du coup, moi j'étais avec un couteau Et je devais couper des morceaux de viande, de gras Voilà C'était un petit peu de tout Et toutes les demi-heures, voilà Je changeais de poste D'accord Donc, l'avantage Physiquement, les mains Les mains Traînent vraiment Un coup Voilà Donc, très bien Donc, l'avantage dans ce type de job Dans les usines, c'est l'avantage C'est qu'on peut toucher à différents On peut faire différents métiers Dans la journée ou dans la semaine Ce n'est pas une tâche précise Comme le picking Où tu ramasses bêtement tes fruits toute la journée Ok Donc, il y avait 11 âges On ne va pas forcément tous les détailler Mais globalement, tu as dû faire de la découpe Tu devais sûrement soulever les trucs Les bordels Couper les voyous, tout ça, non ? Non, non, même pas J'étais vraiment J'étais vraiment genre J'étais avec mon couteau Pendant 8 heures D'accord Toi, tu es vraiment Tu étais expert dans la découpe Directement des animaux Expert, je ne sais pas si j'étais expert Pas expert, mais tu étais spécialisé Non, non, mais ouais J'étais spécialisé dedans Ils m'ont formé vraiment avec le couteau D'accord Ils ont mis un petit peu de temps Parce que c'est compliqué Un petit peu pour aiguiser le couteau Oui C'est pas facile Donc, ça demande du temps Ok Donc, la plupart des gens Qui ratent cette vidéo Je pense qu'ils n'ont jamais travaillé Dans un abattoir À moins qu'ils ont tapé Abattoir Australie Ils sont tombés sur cette vidéo Est-ce que tu le Avec le recul Tu as fait comme 3 mois Est-ce que les journées sont longues Est-ce que tu parles-nous Un petit peu des vifuités Que tu as eu dans ce travail Moi J'ai trouvé ça long Pas vraiment Parce qu'au final Quand on travaille 40 ou 48 heures par semaine Tu arrives chez toi Tu es fatigué Donc, en fait Tu dors Tu manges Tu vas travailler La semaine Ça se passe comme ça Généralement Parce que c'est quand même très C'est pas physique Mais c'est super rapide Et ouais Psychologiquement Tu arrives chez toi Tu es fatigué Ah oui Chaque minute Et du coup Ouais 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 C'est ça Et du coup Ouais Moi ce qui m'a C'était un Le fait de déguiser son couteau En fait J'arrivais pas à déguiser mon couteau Et pendant 3 mois Du coup J'avais super mal aux mains Je devais forcer avec mon couteau Enfin Mes mains Mon corps Il n'arrivait plus à suivre à la fin Parce que Ouais J'avais J'avais trop de douleur En fait Au niveau de la température Il faisait combien À peu près dans la salle Température 2-3 degrés Ouais 2-3 degrés D'accord Et au niveau des odeurs C'est vraiment si compliqué que ça Finalement Moi dans ma salle Personnellement Non pas trop Mais plus ouais Au niveau des tripes Ouais C'est des tripes C'est spécial Voilà Donc c'est pas Comme on vous le dit Cette vidéo n'est pas destinée À tous les français Qui veulent partir en Australie Ça se comprend Alors après Ce qui est un peu particulier C'est qu'il faut avoir un contact S'il y a une fille qui veut entrer Il faut qu'elle ait des contacts Avec des hommes Ça c'est un peu étonnant Comme système Je sais pas si c'est propre Aux abattoirs En fait Je pense que Je sais pas si c'est le système Australien qui fait ça Mais En gros Ouais Il y a plus de travail On va dire Plus ou moins Qui est destiné Aux garçons On va dire Pour eux Et du coup Voilà Ils recrutent Beaucoup plus de garçons Je dirais Ouais Plus des trois quarts C'est des garçons D'accord Donc Après il y a des filles Qui travaillent là-bas Qui Il marche bien Ouais C'est totalement la réalité On peut travailler dans le BTB En tant que fille On peut travailler en tant que Trafic contrôleur en tant que fille Enfin bref Il y a tout C'est juste que c'est plus compliqué On revient toujours au même sujet C'est Est-ce qu'en tant que conseil On a moins de chances De trouver d'un travail Qu'un allemand Oui On a comme cette étiquette Où voilà On n'a pas forcément De l'avance Après est-ce que c'est impossible Non C'est pas impossible Il faut juste faire ses preuves Donc 50 heures par semaine C'est déjà pas mal Tu étais payé comment alors Du coup Tu étais payé à l'heure Parce qu'un rendement De découpe Bon C'est pas De base De base J'étais sur un 40 heures De base J'étais payé Avant taxe C'est 25 80 Ah oui Donc c'est pas mal C'est déjà très bien Et après on est monté en échelon Parce que du coup On faisait des tâches Un peu plus compliquées Du coup on est monté J'étais à 26,72 Pendant 11 semaines Je crois Avant taxe Avant les taxes Ouais c'est ça C'est ça Donc on vous rappelle Que les taxes Sur une base de 40 heures Et Ouais c'était Un bon salaire Alors on vous rappelle Que les taxes Elles sont prises directement A la source Et vous pouvez plus les récupérer Depuis deux ans et demi Depuis le 1er janvier 2017 Donc tant pis Mais bon 26 dollars de l'heure Ça fait environ 21,50 Net d'impôt Ce qui est plutôt très bien Ça fait environ 13 euros Enfin c'est compliqué De faire Le lien entre la France Et l'Australie Mais globalement Ça reste un salaire Qui est nettement Au sud Spic français Donc voilà Mais bon Même si on peut pas Vraiment comparer Non oui en pleinement Voilà Très bien Donc Le bilan a été très bon Donc t'as fait 13 semaines Donc ça t'a permis De valider ton second visa Ou ça n'a aucun rapport Avec les fermes Comment ça se passe Alors Moi et mon Mon pote On va pas rester Une seconde année Mais On s'est dit Autant l'obtenir Si un jour On veut repartir Même à 28 ans Parce qu'on a que 23 ans Aujourd'hui Ça c'est absolument La réalité Ouais Voilà Donc ce job Compte pour le second visa Du coup Ouais Il compte pour le second visa Moi je l'ai pas obtenu Parce que J'ai été J'ai été On va dire En arrêt deux jours Du coup Il me manque Quatre jours Du coup Ah Bah c'est assez Bah tu peux Donc tu peux quand même Essayer d'aller Un peu plus au bout Et de valider ton second visa Du coup Ce serait dommage Si j'ai vraiment un conseil Essayer d'aller au bout Pour valider ton second visa T'es encore jeune Donc voilà Non mais de toute façon Oui on va partir Faire les fermes là Normalement Dans pas longtemps Donc C'est très bien Parfait Donc Ah bon Donc un bon bilan Au niveau des salaires Un job difficile Est-ce qu'il faut être affûté Est-ce qu'il faut être une machine de guerre Est-ce que Pour porter les trucs Ou c'est pas forcément physique Bah ça dépend de quel poste C'est toujours ça Ça dépend de quel poste Après moi le poste Où je suis Il donne quand même Pas mal de temps En fait Ils sont pas Ils savent très bien Qu'au bout de deux semaines Tu vas pas pouvoir Avoir un rendement Comme quelqu'un Qui est là depuis Trois ou quatre mois Et du coup C'est ça qui est bien aussi C'est qu'ils sont compréhensifs Par rapport à ça Voilà Comme l'a dit Jordan Et comme l'a dit Des dizaines et dizaines De personnes sur cette chaîne Ou des centaines de personnes Que j'ai pu rencontrer On vous laisse votre chance Vous allez le voir par vous même Dédicace par exemple À Amandine Que j'ai divisé sa vidéo tout à l'heure Qui a travaillé dans la pâtisserie Sans aucune expérience Avec un simple CAP On vous laisse votre chance Après Dans la mesure du possible On peut pas postuler À n'importe quoi N'importe comment Mais avec un peu de matière Un peu de motivation On peut décrocher quelque chose Est-ce qu'il faut avoir Un bon niveau d'anglais Pour travailler dans l'abattoir Un minimum technique Non Non Parce qu'au final C'est l'usinage Donc On apprend juste le geste Et après On le fait continuellement D'accord Donc il n'y a même pas Demain J'arrive dans la ville De Singleton Dans cet abattoir Il y a moyen de trouver Enfin il y a moyen de travailler Pour cette usine Même sans parler Sans pouvoir dire Même bonjour Ou un minimum Quand même Non ? Non Juste se présenter Je pense Ou même Je pense qu'on passe Je ne sais pas Si l'usine en soit Recrute Ou si c'est vraiment Dédié juste A la contracture Parce que du coup J'ai vu qu'il y a recruté Quand même pas mal de monde Mais je ne pense pas En fait Il faut juste Voilà Il faut juste dire Qu'on est motivé Et voilà C'est parti On vous le répète Et on vous le répète Il faut Alors Je pense qu'une petite erreur Que Jordan a faite Surtout à deux Acheter au moins Un petit véhicule Même une poubelle On vous le répète Et on vous le répète On est dans un pays Qui est immense Les licences sont importantes Là tu travailles dans un trou Parce que c'était La Singleton même Il faut un véhicule Sinon vous allez toujours Dépendre de Pierre-Paul-Jacques Donc acheter un véhicule Ne vous posez même pas de questions S'il vous en reste Cette vidéo Au niveau du logement Concrètement Tu logez où en fait Enfin tu Comment ça se passe Donc tu prends Et bah du coup Avec la contracteur Qui m'a trouvé le travail Elle nous logeait C'était pour 120 dollars Par semaine On était dans une colocation Dans une maison De à peu près 10-11 personnes D'accord Donc 120 dollars Vous étiez combien par chambre ? Alors nous c'était différent On était trois dans la chambre Du coup on payait 90 dollars Mais généralement Ils étaient deux Et ça coûtait 120 dollars D'accord Donc ce qui n'a pas l'air D'être une ruine Au premier abord Voilà 80 dollars A trois dans une chambre Voilà C'est pas une arnaque On peut des fois avoir Dans les hostels On paye souvent 250 dollars Pour une mesure Avec un lit Qui n'a même pas de matelas Donc c'est plutôt très bien Voilà comme bilan Donc le logement T'as pu mettre Donc en toute transparence Jordan T'as mis à peu près Combien de cotés En trois mois Est-ce que tu as une idée Sur ton Ouais Ouais J'ai mis Un petit peu moins De 9000 dollars Voilà C'est ce qui me semblait Plutôt C'est ce que je pensais Voilà Dans cette zone L'avantage C'est qu'en Australie Après j'ai travaillé Beaucoup de samedi Voilà On fait beaucoup d'heures On travaille dur En trois mois Si on travaille dur Alors moi J'ai jamais réussi à le faire Parce que j'ai jamais travaillé Trois mois consécutifs Mais on peut mettre Au moins par mois 3000 dollars de cotés par mois C'est une belle somme Franchement C'est même impressionnant T'as dû beaucoup travailler Je pense Pour arriver à un challenge pareil Ouais Je travaillais Beaucoup de samedis En fait Parce que les samedis C'est payé à 43 dollars de l'heure Ah 43 dollars D'accord Donc ça c'est important D'en parler Il y a un minimum wage Et après C'est toujours pareil Ton statut T'étais en casual Ou t'avais un contrat Bien spécifique En casual Voilà Donc casual Il faut savoir Que les backpackers Sont très souvent casual Donc on gagne Très souvent mieux Qu'un Australien Pour les petits boulots Je précise Donc c'est l'erreur Que les gens pensent Ouais Non c'est casual On est mieux payé Mais en même temps On peut être éjecté À n'importe quel moment Donc il n'y a pas De sécurité d'emploi Comme en France Un peu comme dans l'intérim Mais encore moins protégé Mais 43 dollars de l'heure Voilà On ne va pas non plus C'est aussi le prix payé Pour bien gagner sa vie Temporalement En faisant un job Un peu alimentaire Finalement C'est très bien Donc voilà 9 000 dollars On vous préfère Vous prévenir dans cette vidéo On a déjà interviewé des gens Qui ont fait des jobs extraordinaires Mais C'est pas totalement la réalité Enfin C'est pas la moyenne Attention Je dirais que Déjà 2 000 dollars de côté Par mois C'est déjà très bien Après si on travaille dur Comme Jordan On peut arriver à mettre 3 000 dollars de côté C'est relativement jouable Mais bon C'est chaud quand même Ça fait quand même Après je vois là Je ne faisais pas de folie On n'a pas fait de folie Pendant 3 mois On a fait expo de ne pas sortir Parce qu'on savait Qu'il y avait signé À 2h30 On n'est jamais sorti Ça c'est important On en parlait C'est à dire On met cet argent de côté On se met l'argent de côté Et puis voilà Comme ça après On sera tranquille Et on pourra voyager Avec 9 000 dollars Ça va être largement assez Pour faire en tout cas La petite boucle Et faire quelques activités touristiques Qui risquent de On a acheté un véhicule Du coup il y a 2 semaines D'accord Donc vous avez investi C'est très bien Au moins maintenant Vous pouvez dormir Dans votre véhicule Bien sûr Dans les aires de repos Légales Entre guillemets Enfin officiellement Avec l'application Wicamp Australia Et il y a toujours une solution Donc voilà Achetez vraiment un véhicule Et sinon On dort un peu Ça l'arrache On va dire Chez l'habitant On va dire Entre guillemets Très bien Donc Très concrètement Donc le bilan est bon Dans les abattoirs Est-ce que tu te souviens Du nom de l'abattoir Jordan ? Comment il s'appelait Le nom de l'entreprise C'était C'était ECT Trosby D'accord Je ne sais pas Comment on le dit en anglais Mais c'était Trosby De toute façon On vous mettra directement Le nom de l'entreprise En bas de la vidéo Jordan Offline Nous mettra Plus d'informations Donc on vous détaillera Plus le lien Ou voilà S'il y a un email Qui peut traîner Pour contacter Si vous recherchez du boulot Dans un abattoir En tout cas Le retour est excellent Ça compte pour le second visa Si vous avez un doute Regardez le formulaire 1263 Faites bien La demande De superannuation Avant de vous présenter Pour chaque boulot Tout ça Vous allez cotiser 9,5% de votre salaire Sinon ils vont vous ouvrir Un compte à votre place Donc je ne sais pas Vous gardez toujours Le même compte Superannuation Et après Une fois que votre visa Expéré Vous allez pouvoir demander Les fonds A hauteur de 35% Finalement Ce que 65% Seront taxés Car c'est une anticipation Des fonds Avant la retraite Voilà Pour information Voilà Est-ce que Pour l'instant Tu as assez de recul Tu as quasiment 6 mois d'expérience En Australie On ne va pas forcément Drainer un bilan Sur ton aventure Mais globalement Le bilan est plutôt très bon Même si tu t'es cassé les dents Au départ C'est important d'en parler Ouais On s'est cassé les dents Et puis Je suis tombé malade Deux ou trois fois Pendant une semaine C'était vraiment Même à la recherche du travail Mais au final On s'est relevé On a cherché un petit peu Pour du travail Et au final On a trouvé l'isine Voilà L'échec ne tue pas Tant que vous n'êtes pas mort Vous pouvez vous relever Tant que vous pétez une dent Vous pouvez vous relever On n'est pas dans Mon début de l'histoire Ses amis Il y a du taf Mais il y a une concurrence C'est quand même assez hard Donc il faut se laisser aussi Un peu le temps De trouver du travail Donc deux mois de galère Voilà Il faut aussi galérer Pour en réussir C'était le cas de Jordan Donc maintenant Est-ce que tu aurais Des derniers conseils Ajouter Jordan Pour cette vidéo Qu'on a oublié Par exemple Ouais Bah écoute Je pense que Acheter un véhicule Dès départ Je pense que c'est une bonne Une bonne solution Si on veut trouver du travail Directement On est mobile Parce que Sans voiture Ouais c'est plus compliqué On a fait 14 heures de train Déjà pour trouver notre Pour aller à l'usine Donc ouais Acheter une voiture Il faut un véhicule L'Australie qui fait 7 millions de kilomètres carrés On n'est pas en Irlande On n'est pas en Taspanie Il faut absolument Un véhicule Sans véhicule Vous allez vous Ça va être une contrainte Vous allez dormir Comment vous allez vous déplacer Comment vous allez stocker Votre matériel Il vous faut un véhicule Même un véhicule A 500 dollars On en parlait avec Jérémy Je vais vous avoir une vidéo Qui va sortir bientôt Qui est excellente Voilà Vraiment Prenez Acheter un véhicule Même une poubelle Au moins d'aller à 1.1.1 On s'en fout On n'est pas là Après ça dépend Vous avez acheté un van Du coup C'est quoi Un break ? Non C'est un 4x4 Avec une rouvetante Du coup On l'a acheté Sourciner Un garagiste belge D'accord Sam Golar D'accord Donc on ne se refuse rien On est monté en gamme Tout de suite Dès qu'on met l'argent de côté On achète son petit 4x4 Et C'est vrai que le 4x4 Ça peut faire sens Si vous souhaitez Vraiment aller dans le désert Au nord Voilà On va rentrer dans la saison D Puis bientôt 4x4 Si vous voulez vraiment Aller sur tout terrain On va dans son sens bien Mais ça va être limité Sur certains tronçons On vous conseille plutôt Le 4x4 Si vous ne voulez pas Vous prendre de la tête Mais plus rustique En termes de confort Et surtout pour dormir La race C'est un peu plus compliqué Surtout en ville Plus de consommation Mais c'est quoi comme marque Enfin comme référence De 4x4 C'est un Mazda Tribute D'accord Ok Bon J'y connais absolument rien En mécanique Mais en tout cas Voilà Notez-le Si ça peut vous donner Une idée Les retours Tu as eu des retours Sur ce modèle De 4x4 Non parce que Je sais que Ce n'est pas non plus Ça ne vaut pas Les paréros Et tout ça Mais En fait On a voulu l'acheter Un garagiste En fait On ne voulait pas L'acheter un backpacker Parce qu'on sait Qu'il y a quand même Pas mal de problèmes Là il y a toujours Quelqu'un qui vient De péter son 4x4 Au bout d'un mois Donc on ne voulait pas Prendre le risque Donc si vous avez un doute Moi je le conseille Toujours Avec le recul Lorsqu'on achète Un véhicule en Australie Parce que les distances Elles sont énormes Donc c'est des véhicules Qui font des tours Et des tours Et des tours Dans le désert Achetez un véhicule A un local Si vous pouvez Mécaniquement Enfin si vous pouvez Le faire Et vous pouvez Bricoler derrière Ce n'est pas très compliqué De bricoler son 4x4 Avec le recul Vous achetez Une tente Qui se met Directement Sur le véhicule Voilà Une tente Qui se déplie Vous mettez Quelques planches Pour faire un lit Un petit panneau solaire Une deuxième batterie Après il faut être Un peu technique Mais vous pouvez même Trouver des agences Qui le font à votre place Mais essayez d'acheter Un local Ce sera mieux Qu'un backpacker Parce que voilà C'est des véhicules Qui sont forcément Moins bien entretenus Qu'un local Et surtout Qu'on roulait Des kilomètres Et des kilomètres Dans le désert Donc voilà Enfin on préfère On préfère vous prévenir En tout cas Achetez un véhicule Ne faites pas comme Jordan Ah Jordan Tu m'entends ? Voilà Ça a coupé Ça a recoupé Voilà En tout cas Merci Jordan Pour cette vidéo Bien complète Sur ta mission abattoir Qui a duré Pendant plus de 3 mois C'est avec plaisir Et donc Gardez toujours l'espoir Je pense que cette vidéo Reflète totalement La réalité On se casse les dents Et on réussit derrière C'est rarement Mon débit de l'ours On trouve du boulot Tout de suite Payer 50 dollars de l'heure Non non Il y a des gens Qui ont de la chance Mais globalement Il faut avoir Les pieds sur terre Donc laissez-vous le temps C'est pas grave Si vous ne trouvez pas de travail Faites du Hellpix Du whiffing Ne vous focalisez pas Uniquement sur un truc Genre ferme-seau l'air Absolument Pognon-pognon Non Faites des petits boulots Mais ne perdez pas de temps Trop de temps Parce qu'on peut On peut rapidement Perdre son temps Toi tu as perdu Deux mois à départ Finalement Mais c'est normal Ça fait partie de l'aventure Ouais c'est ça C'est On s'est dit On a appris En fait On a appris De nos erreurs Et puis Au moins on ne les refera pas Voilà c'est ça Et ce genre d'aventure C'est aussi une aventure Qui va vous forger Un caractère Et qui va surtout Vous servir Toute votre vie Comme exemple Toi Parce que souvent On n'a jamais acheté de voiture On n'est jamais On n'est jamais parti au bout du monde On ne sait jamais potentiellement De faire naquer On ne s'est jamais fait larguer À 20 000 kilomètres J'en sais rien C'est des expériences Qui vont vous servir Toute votre vie À vous rendre plus fort À l'avenir Et après tout va vous semble Beaucoup plus facile Quand vous allez revenir en France Ouais Ça fait grandir Exactement On gagne En un an On gagne 15 ans en maturité Et surtout des années De découvertes C'est ça qui est fabuleux Et bien Jordan Je te laisse A très bientôt Et surtout Bon courage Pour la suite de ton aventure J'en suis sûr Ça va bien se passer Il n'y a plus que le Que le paradis Qui t'attend Juste derrière Air Libye Merci Damien